Bonjour à tous, c'est Pierre Alexandre pour ondrogames.fr et aujourd'hui pour ce sixième épisode nous partons dans le passé avec Final Fight 2, un beat them all rétro typé japonais. Très respectueux des jeux de l'époque, les graphismes sont très rétro, comparables à tous les dragons. On a un décor plutôt soigné et lissé tandis que les personnages sont plus pixelisés et sur deux trames comme pour l'époque. Les effets sont aussi très réussis et varient. Le jeu est un beat them all assez classique, plutôt rapide dans son déroulement, mais la mise en main est très complète. Outre le bouton classique d'attaque et le stick pour se déplacer, vous avez jusqu'à 10 pouvoirs utilisés pour tuer des ennemis et avancés. Variés, ils sont assez importants pour compenser la difficulté. La difficulté justement montre très vite malheureusement, il faut refaire les niveaux pour augmenter son niveau et acheter les pouvoirs pour s'améliorer. L'avantage de la gamepad 2 est d'assigner un bouton pour chaque pouvoir et ainsi avoir une meilleure prise en main. En effet, les boutons pour les pouvoirs ne sont pas très bien placés et certains se retrouvent au centre de l'écran. Sur tablette, il est plus difficile de les atteindre. Les sons sont fidèles à l'époque de la NES. Très simple avec des musiques basées sur du son MIDI et des coups aux sons qui peuvent réunir la nostalgie des plus grands jeux rétro. Avec 5 chapitres contrôlant entre 5 et 6 missions d'environ 5 à 10 minutes, 6 personnes ainsi que 3 niveaux de difficulté, la durée de vie est donc conséquente et plusieurs heures de jeu vous attendent pour les plus passionnés d'entre vous. Pour les plus rétro-gamers d'entre vous, ce jeu pourra vous combler quelques heures en rapport aux quelques classiques des années 80 sur vos vieilles consoles. Pour ceux qui ne connaissent pas ce type de jeu, c'est un excellent moyen de s'initier au jeu rétro. Et voilà, à bientôt pour un prochain test sur le local.fr ! Sous-titrage Société Radio-Canada